L'abbaye royale de la Réau est située aux confins du Poitou et du Confolantais. Le lieu est reculé pour permettre à une centaine de moines de vivre d'une manière stricte jusqu'en 1790, selon les règles de Saint-Augustin, avant de devenir une demeure privée. Ça a bougé ou pas ? T'as une fissure qui est là, t'en as une ici, une là. Dans la famille Guillot, on a une solide expérience de sauveur de châteaux à l'image de Saint-Fargeau. On a aussi l'habitude de tomber sous le charme des vieilles pierres, ici, de 850 ans d'histoire monastique. On aime s'investir et puis aussi partager, transmettre aux générations futures cet amour du patrimoine qui est quand même ce qui fait la France, ce qui fait la richesse de l'Europe, de notre pays, de notre territoire. On y est très attaché. L'abbaye de la Réau devient un moyen de rassembler autour de plusieurs projets. Création d'un centre de formation pour jeunes à l'art de la pierre ou encore permettre au public de plonger dans une vie de moine. À partir du mois de mai, on accueillera le public. Vous pourrez dormir comme un moine, ici, dans le silence et la paix. Dans ce lieu hors du temps, l'objectif des nouveaux propriétaires est de réveiller l'histoire et de la partager à travers des fêtes. La première, le 30 septembre prochain, dans l'esprit des jeux anglais, des game fairs. On peut attendre 10 à 12 000 personnes et où il y aura alors une multitude d'activités, des équipages de chasse à cours, des chevaux, des courses d'âne, des montgolfières, des parachutistes, des rapaces, des vieilles voitures, des motos, etc. Il y en aura partout dans tous les sens et ça va être la grande fête intégrale, la grande fête de la nature. Les idées ne manquent pas pour faire de cette abbaye royale un haut lieu de la culture et du tourisme dans un décor austère et de recueillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.